Salut mes chers scorpions ! Allez, on est parti, on fait un tirage pour le mois de juillet pour les scorpions qui sont nés du 23 octobre au 22 novembre. L'élément c'est l'eau, la planète Pluton, la couleur c'est le noir, la pierre la malachite, caractère on dit intelligent, charismatique, combatif, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, réceptif, intègre et audacieux. Ça pique le scorpion, attention ! Voilà, avec les petites cartes de Michel-Ange Tarot. Alors on va regarder l'énergie principale du mois de juillet. Alors on va prendre les cartes de Nade et on est parti. Quelle va être l'énergie principale s'il vous plaît pour le mois de juillet pour les scorpions ? Alors déjà on me parle de perte de poids, alors la carte elle a sauté, regarde ce qui est tombé, l'amour ! Donc on va attirer l'union amoureuse, le succès, le bonheur pour les scorpions. Tu vois comme quoi ça valait la peine d'attendre que je ne l'ai pas posté tout de suite scorpion. Alors on va regarder un petit peu avec les cartes de l'oracle de l'intuition que j'adore, que je trouve ça, je les trouve trop jolies. Et tu peux te les procurer avec Corinne Madelin, un petit oracle de l'intuition. Alors on parle de changement tout de suite pour les scorpions. Alors un changement au niveau sentimental. Ok, on parle de quoi comme changement au niveau sentimental pour les scorpions célibataires, pour les scorpions en couple et pour les scorpions entre deux ? Alors pour les célibataires on parle d'union. Bon alors carrément, d'accord ? Pour les célibataires on parle d'union pour les scorpions. Pour ceux qui sont en couple on parle de début. Début, début de quoi ? Parler de début, de détachement. Un début de détachement ou de lâcher prise. C'est-à-dire quelque chose qui va se passer dans la rapidité, d'accord ? Dans quel sens positif et dans quel sens négatif ? Alors, d'accord, donc il y en a pour certains scorpions qui sont en couple et qui regardent, vont se détacher rapidement d'un homme pour retrouver le bonheur, d'accord ? Donc certains en couple, féminine, si là tu ressens, en tout cas il va y avoir rapidement un changement pour se détacher, un divorce ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont entre deux, on parle de destin. Donc, qu'est-ce que va t'apporter le destin, toi entre deux, dans le positif et dans le négatif ? Alors dans le positif j'ai la carte de la paix, donc tu vas trouver la paix, toi qui es entre deux, d'accord ? Par rapport à ton destin et dans le négatif, attention, on parle de jalousie, d'accord ? Comment ça va se terminer cette histoire ? Voyage. Donc tu vas tout simplement lâcher prise, faire ce que tu as à faire ta vie et travailler peut-être sur ce sentiment de jalousie et tout simplement garder espoir et voir ce qui va se passer. Donc là on te dit en gros, si tu es entre deux, occupe-toi de tes vacances, d'accord ? Parce que de toute façon, il y a besoin de ralentir les choses et être dans la lenteur, dans l'appréciation des choses, d'accord ? Pour les célibataires, je reviens aux célibataires quand même parce qu'on parle d'union, d'union, ben voilà, tu rencontres ton âme-sœur, il y a une union avec ton âme-sœur, scorpion, célibataire, tu regardes. Alors là, c'est vraiment ultra rapide, d'accord ? En tout cas, il va y avoir des prises de conscience, on me dit, des vérités, des rapprochements, d'accord ? Pour les célibataires qui n'ont aucune personne en vue, on est bien d'accord, hein ? Ok ? Par contre, pour ceux qui sont entre deux, on parle quand même d'abondance de communication. Donc, hop, même s'il n'y a pas tout de suite de retrouvailles, entre guillemets, il y a quand même une abondance de communication liée à l'amour, d'accord ? Donc, peut-être des rencontres ou des amitiés, des choses comme ça, voilà. Est-ce que c'est un détachement ? Voilà, ceux qui sont en couple, scorpions qui sont en couple. Vous allez peut-être décider aussi de rester amis, d'accord ? Parce qu'il y a la carte de l'ange gardien et de l'intuition. Il y a peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un d'autre, scorpion, hein ? Ouais. Scorpions en couple, ceux qui sont en couple et où il y a un début de je lâche prise, de je me détache, de je... Voilà, je me sens plus en phase avec la personne, etc. D'accord ? Ok. Ok. Allez, on continue pour les scorpions. Ah ! Voilà, voilà, ça se demande tous les sens. Alors, ok, on va faire pour les scorpions femmes. Alors, on parle de transformation. Par rapport à quoi ? Scorpions femmes, transformation. Par rapport, tu vois, par rapport à un changement, d'accord ? Donc, alors, qu'est-ce qui va changer ? Attends, on va aller un peu plus précis. Qu'est-ce qui va changer pour les scorpions femmes ? Qu'est-ce qui va y avoir comme transformation pour les scorpions femmes ? Sur le plan sentimental, la communication, d'accord ? Alors, on me dit une communication plus subtile. Donc, tu as vraiment travaillé ou tu vas vraiment travailler ou tu vas vraiment avoir de la clairvoyance, des choses qui vont s'ouvrir. On parle de clairvoyance, d'accord ? Clairaudience. Non, c'est ça. Et tu vas t'offrir un cadeau. Tu vas t'offrir un cadeau. Et même d'aller de l'avant, de parler à ton masculin. Qu'est-ce que tu vas réussir ? Oui, c'est ça. À recoller les morceaux, tu vois. C'est ce que j'ai. À stabiliser quelque chose au niveau de l'amour. À stabiliser quelque chose au niveau de l'amour au sein de ta maison. Tu as eu un peu de mal à comprendre ce qu'il y avait, mais tu as compris que ça venait en fait plutôt de la famille ou des enfants. Est-ce que c'est positif ? Oui, c'est très positif. Donc, peu importe, pour la femme scorpion en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne au niveau du sentimental, soit une rencontre, vraiment quelque chose de protégé. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle a dépassé ? Oui, alors scorpion, tu as dépassé des peurs, des timidités. La peur de l'inconnu, voilà ce qu'on me dit, la peur de l'inconnu. Tu as peut-être avoué même à ton autre que tu étais dans la clairvoyance, que tu avais des capacités, que tu ressentais des choses, que c'était comme ça. Voilà, tu assumes plus. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour la femme scorpion au niveau sentimental ? Ouais, on a un cadeau par rapport à l'isolement, donc vraiment tu sors d'un isolement. Alors, ah ouais, tu deviens vraiment femme, d'accord ? Par contre, qu'est-ce qui va se passer ? Des accusations ? Ouais, ouais. En fait, ce que tu dois dépasser, quelque part, c'est les accusations de, tu sais, de sorcière, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire de pseudo-manipulation, alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est qu'en fait, tu as tellement bien travaillé sur toi, que, encore une fois, comme beaucoup de signes auxquels j'ai tiré, il y a des gens qui parlent sur toi parce qu'ils sont jaloux, parce que, mais tu te rends compte, tu as vu comment ça, comment elle est. Et voilà, on parle vraiment clairement de clairvoyance. Donc, à mon avis, tu as bossé là-dessus. Tu as bossé là-dessus, sur les demandes à l'univers, sur des purifications, sur l'abondance, sur le fait de répéter chaque jour que tu es comblé, que tu es dans l'amour, etc. Mais parce que tu as bossé, hein. Alors, il y a peut-être aussi eu un retour d'un ex, d'accord ? Ou quelqu'un qui t'a, qui a eu peur pour tes enfants, qui a douté de si, de la façon dont tu pouvais communiquer avec tes enfants, si tu parlais en plus des anges gardiens ou de tout ce monde que beaucoup de gens ne connaissent pas, entre guillemets. Mais tu es resté stable face à ça. Ouais. Et du coup, tu reçois l'abondance et l'univers t'aide et t'aide à être dans l'harmonie et dans l'abondance. Clairement. D'accord ? En fait, tu as communiqué aussi avec ton enfant intérieur, hein. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai de négatif par rapport à... Ouais, tu as beaucoup travaillé sur... sur tes enfants aussi ou l'enfant intérieur, hein. Pour lui donner de l'amour et pour qu'il se sente solide, hein. D'accord ? Ouh là là ! Ouh là là ! Bon, c'est ton âme sœur aussi, hein, qui apparemment t'a aidé, hein. Indirectement. À lâcher prise. Clairement. Et à voyager. À voyager. À voir l'espoir. Ouais. Attends, parce que j'ai fait tomber la moitié des cartes. Ouh là là ! Oui. Jusqu'à là-bas. Attends, j'arrive. Bon. Hop. Voilà, voilà, voilà. Alors, en tout cas, tu as vraiment développé ton intuition. Cher scorpion. Cher scorpion. Féminine scorpion, hein. Ou, en tout cas, homme scorpion, si tu regardes. Tu as développé ton intuition. Ta partie yin, en tout cas. Tu t'es donné beaucoup plus de douceur, homme scorpion, si tu regardes. Quelque chose qui a changé en toi, dans la douceur que tu t'apportes. Voilà. Oui. Beaucoup plus dans l'ouverture, d'accepter la douceur, venir à toi, ou de t'offrir de la douceur. Alors, on va regarder maintenant un petit peu plus pour l'homme scorpion. Ben oui, on ne les oublie pas quand même. Je ne t'oublie pas, masculin. Alors, pour toi, en amour, qu'est-ce qui va se passer ? Quelque chose de très rapide, de fertile, d'accord ? Et on te dit, aie confiance, jusqu'au bout. Aie confiance jusqu'au bout dans cet amour, d'accord ? Dans cette graine plantée. Peut-être que tu vas être papa aussi. On a la fertilité. En tout cas, là, on voit qu'il y a une rencontre solide, d'accord ? Il y a une rencontre solide, là, dans le présent, là, maintenant, d'accord ? Quelqu'un que tu as rencontré, j'ai envie de dire, de façon assez rapide. Tu as eu des signes très rapides de cette personne. Et ça pouvait être en automne ou dans une période de lâcher prise, de détachement, d'accord ? Alors, effectivement, il y aura peut-être des obstacles, mais on dit que c'est une chance. Alors, pourquoi c'est une chance ? Parce que ça va te permettre de faire un choix, peut-être entre deux personnes. Entre deux personnes, pour moi, tu vas choisir la deuxième, celle qui a des dons, des capacités, et ça va être en été. Alors, je dis celle qui a des dons, des capacités, dans le sens où, en fait, tu pensais avoir rencontré la bonne personne, mais finalement, tu t'es rendu compte qu'elle était assez froide dans tout ce qui est relié au plaisir, c'est-à-dire quelqu'un qui était en train de, comment dire, de renouveler sa partie yang, mais manque de douceur, on me dit, tu vois. Ouais, il y a même pour certains, certains hommes qui lâchent prise, qui se détachent, il y a un accord avec une femme. Ok, je lâche prise, j'arrête, c'est terminé. Une décision assez rapide parce que tu as appris la vérité, il y a eu peut-être des mensonges liés au travail. Il y a eu quelque chose, il y a eu peut-être même un travail sur toi, occulte, éventuellement, de cette personne. Tu n'as pas du tout apprécié, en tout cas, tu as découvert la vérité, sa vraie nature. Et en fait, ça ne te plaît pas. Donc, par contre, il y a le succès et l'évolution avec une personne avec qui tu communiques, et avec qui il y a beaucoup d'harmonie ensemble, il y a beaucoup d'abondance ensemble. Il n'y a plus de doutes maintenant avec cette personne. Tu avais peut-être des doutes parce qu'elle avait des enfants, éventuellement, ou parce qu'il y avait une question liée aux enfants qui n'était pas encore élucidée. Mais tu as trouvé la paix en toi par rapport à ça, masculin, scorpion. Donc, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Ce qui ralentit un petit peu cette évolution avec cette nouvelle relation, c'est peut-être la lenteur parce que l'autre personne se sent en échec. Et ralentit votre bonheur parce qu'elle est dans la jalousie. Mais ne t'inquiète pas, elle est en train de s'élever, d'élever son intuition pour rencontrer son âme sœur à elle. Et elle la rencontrera lors d'un voyage. Voilà. D'accord ? Donc, il y aura du changement de toute façon. Et avec la personne avec qui tu vas commencer quelque chose de fort et intense, on a vraiment comme si c'était une vraie amie, un ange gardien pour toi, tu vois. Et il y aura l'espoir d'une union. Ah bah, dis donc ! Voilà, cher masculin, scorpion. Donc, pour certains, ceux qui sont devant. Souvent, il y en a qui me demandent, mais Aurélie, moi, mon homme, il est scorpion. Alors, du coup, ça veut dire que c'est moi, la femme qui va quitter, blablabla. Non, s'il n'est pas devant ma vidéo, c'est qu'il n'est pas dans ces vibrations-là. Donc, ne cherche pas. Là, c'est pour les hommes qui regardent. D'accord ? Ce n'est pas forcément pour ton masculin qui est scorpion. C'est surtout pour la personne qui est devant la vidéo. Ok ? Alors, ensuite, on va tirer une petite carte au niveau professionnel pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on te dit ? Tu vas vibrer dans la confiance. Donc, pour moi, il n'y a pas de choses. Il y a un accord. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Des rencontres. Moi, j'ai de la communication. Voilà, j'ai des choses qui sont simples et posées. Je ne ressens pas de licenciement, de choses difficiles. Je ressens pour certains, il y en a qui se cherchent, qui cherchent un petit peu leur harmonie. D'accord ? Mais pour moi, voilà, j'ai de l'évolution, donc de l'abondance. D'accord ? Donc, au niveau professionnel, il n'y a pas de doute à avoir. C'est juste que peut-être tu as envie de passer un peu plus de temps avec tes enfants ou un peu plus de temps pour ton plaisir à toi. Et du coup, tu vas avoir des signes en ce sens. Peut-être qu'on va te proposer de réduire un peu ton temps de travail ou que tu vas demander de travailler à la maison ou des choses comme ça. Mais il y aura une aide possible d'une femme, oui, qui va t'aider grâce à ses dons, à ses capacités, à saisir des opportunités ou éviter des obstacles. Comme si tu avais envie d'avoir plus de temps pour toi. Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire aussi peut-être que tout simplement, tu vas partir en vacances pour ce mois d'été, que tu vas profiter aussi de tes enfants. D'accord ? Ou faire plaisir à ton enfant intérieur, tout simplement. Voilà mes petits scorpions. Une dernière carte ? Allez, on va faire une dernière carte. Je te laisse te poser une question et on va demander la réponse. Allez, c'est parti. Alors, la réponse est, on te parle de deuil. Accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage, c'est pour ton bien. Alors, on parle de quoi ? On parle de quelque chose auquel tu as mis beaucoup peut-être d'espoir. D'accord ? Ça peut être aussi, on parle d'enfant, d'accord ? C'est-à-dire, alors ça peut être, voilà, si tu es une femme scorpion et qui regarde et que tu demandes, voilà, tu voulais un enfant avec cette personne. Là, on te dit, en fait, voilà, si ça n'a pas fonctionné, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est que c'était un message, un signe pour comprendre que ce n'était pas avec lui qu'il faut faire ce deuil-là. Tu comprends ? Que la nature a fait son choix aussi pour que tu sois dans la paix et plutôt l'amitié avec cette personne qui, de toute façon, n'aurait pas été dans les mêmes aspirations que toi. D'accord ? Alors, de quelle situation on peut parler également ? On va prendre deux cartes. On peut parler aussi d'une situation, tu vois, j'ai encore la carte de l'enfant. Voilà. Ou on parle de rapidité. Ouais. Ça peut être, on parle de fausse couche. Voilà, si ça n'a pas tenu, autre chose comme ça, c'est que ça devait être. D'accord ? On parle d'obstacles, évidemment. Mais, c'est peut-être aussi pour laisser une chance à l'union. Par rapport à quoi ? Ben oui, c'est ça. Tu vois, mauvaise direction. La voie que tu as prise n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route. Change de direction. D'accord ? Voilà. Je pense que c'était un message important pour les personnes qui vont voir et comprendre ce message pour que tu sois dans la paix. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, à un moment donné, il faut se poser la bonne question. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? D'accord ? Et là, on te dit pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que tu n'es peut-être pas épanoui avec cette personne, avec cet homme. D'accord ? Il y a quelqu'un d'autre qui t'attend pour cet été. D'accord ? Donc, aie confiance. Sois dans l'harmonie. Et prends plaisir à apprendre ces messages parce que l'univers veut que ton bien. Et ne t'inquiète pas, il y aura la fertilité dans la rapidité. Et il y aura le succès et la chance dans l'union. Mais quelque part, c'est un peu toi qui te mets ces obstacles-là. D'accord ? Donc, lâche prise par rapport à ça. Allez, on libère et on est dans la paix. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Voilà. Alors, on va te donner un petit conseil supplémentaire. Allez, on va demander un petit conseil supplémentaire pour les scorpions. Qui regarde un petit conseil supplémentaire par rapport à l'amour. Tu vois, non. Pas la famille, encore une fois. On a la famille et non. Parce qu'il y aura une transformation par rapport à la famille, tu vois. Et tu vas vers quoi ? Tu vas vers un déménagement. Les choses vont bouger. D'accord ? Alors, j'ai le succès quand même par rapport à la famille. J'ai quand même le succès après. Mais une fois que tu auras lâché prise. Donc, on te dit, il faut rester patient, patiente. Dans les deux mois. D'accord ? Parce que c'était une relation superficielle. Et il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus passionnel qui arrive après. D'accord ? Là, c'était quelque chose de karmique. D'accord ? Qui avait à régler. Donc, ça devait partir et tu devais te réconcilier avec toi-même par rapport à ça. Bon, voilà. J'espère que tu as compris. C'est pour changer un schéma répétitif. Voilà, voilà, voilà. Bon, mes petits scorpions, vous me direz si ça vous parle. Moi, j'y vais vraiment au feeling comme ça. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, à partager. Et à la surprise, à vous détendre. Et à sourire. Plein de bisous, mes petits scorpions. Ciao, ciao.